Dominique Faroujia, bonjour. Bonjour. Bienvenue dans le Buzz Média Orange Le Figaro. Je rappelle ancien membre du groupe Les Nuls, mais également patron de la chaîne Comédie dans le groupe Canal+. Et également on travaille sur la cuisine avec une chaîne du groupe. Réalisateur, vous êtes surtout aujourd'hui producteur avec une société qui s'appelle F.U. Donc qui veut dire Farouj Entertainment Worldwide, pas moins. Non mais c'était une blague. Quand j'ai monté cette boîte, F.U. ça veut dire un peu, a few. Et Farouj Entertainment Worldwide, on se sert de F.U. On ne se sert jamais du nom complet. Et Farouj c'est mon surnom. F.U. vient d'annoncer un accord stratégique avec Europe Accorp, qui est donc le studio de Luc Besson. Accord stratégique qui se double d'un accord également financier. A quelle hauteur justement le studio rentre dans votre société ? Elle rentre à plus de 10 et à moins de 30. C'est une fourchette assez large. Oui, mais voilà, vous le trouvez. Alors est-ce que vos films seront désormais distribués et produits en exclusivité par le studio de Luc Besson ? Est-ce que c'est dans cette période de crise, on voit de tensions, un gage de sécurité pour F.U.? Moi j'ai tendance à dire, être indépendant, c'est être dépendant de tout le monde. Là, tout d'un coup, je serais dépendant d'un groupe qui s'appelle Europe Accorp. Mais on va avoir des rapports normaux d'un producteur à un distributeur. Il greenlightera le film s'il est bien financé. Eh bien, il ne le greenlightera pas si le film n'est pas là. Mais pour moi, c'est tout d'un coup l'opportunité, d'une part, financièrement parlant, d'avoir un groupe et de m'adosser à ce groupe-là. Et artistiquement parlant, c'est d'aller aussi peut-être vers d'autres films que je ne connais pas. Car la culture d'Europe Accorp est une culture large, allant du film d'action jusqu'au film d'auteur. Et ce sont des niches que je n'ai jamais préditées. C'est plus en effet dans l'enregistre de la comédie. Exactement. Alors moi, je leur amène de la comédie en principe. Alors vous héritez aussi d'une mission auprès de Christophe Lambert, qui est le directeur général du studio, de mission de conseiller spécial. Qu'est-ce que ça va être concrètement ce rôle auprès de lui ? L'idée, c'est d'aider Christophe sur... Il a pas mal de travail. Et c'est d'aider sur la production française, peut-être à repérer des talents, repérer de nouveaux producteurs, les amener auprès du groupe et qu'il travaille avec le groupe. Aujourd'hui, on peut comparer Europe Accorp à Fox Searchlight, qui est un des satellites de Fox et qui regroupe sous son ombrelle plusieurs producteurs et qui produisent des indépendants, qui produisent pour Fox Searchlight. Je trouve qu'Europa est totalement dans cette mouvance et c'est un bon signe pour l'indépendance. Alors vous avez également produit, je rappelle, à peu près une quinzaine, 15 ou 16 films depuis 1998. Le plus récent, c'est Dépression et des Podes, qui est sorti en mai dernier. Les projets sur lesquels vous travaillez actuellement ? Few a à peu près une douzaine de films en développement. Donc on verra ceux qui arriveront, qui se mettront en production le plus rapidement. J'ai un premier film en préparation. J'ai aussi un film que moi je devrais mettre en scène, où je suis en train de réunir le casting et un peu plus loin un autre film. Donc voilà. Donc ils seront forcément abrités chez Europacorp ? Ils seront abrités chez Europacorp, mais encore une fois, ce que je m'empresse de dire, c'est qu'ils seront abrités chez Europacorp si Europacorp le décide. Encore une fois, ils ont un droit de décision, oui ou non, sur mes films. Alors justement, dans vos nouveaux projets, vous ne vous limiterez plus à la comédie ? Non, moi j'amène de la comédie. Mais ce qui m'intéresse, c'est d'apprendre d'autres choses. Et proche de Luc Besson, je vais apprendre d'autres choses, ça j'en suis sûr. Quoi par exemple ? Ben, ils ont chez Europacorp un savoir-faire de producteurs de films d'action. De grosses productions aussi ? De grosses productions, oui, mais de grosses productions a pris très 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 contenu. Je crois que Tech 2, c'est à peu près 35 millions de dollars, ce qui n'est pas énorme pour un film qui va rapporter, je crois, plus de 350. Donc c'est ça qui m'intéresse aussi. Et puis c'est de confronter mes idées à celles de Luc, parce que c'est toujours intéressant. Alors, FIU a également en vocation à travailler ou pas pour la télévision. On voit le succès encore hier soir de la première série de Luc Besson, nos limites. Les chiffres, 6,8 millions de spectateurs, 26,1% de PDA. Est-ce que ça donne envie ? Ça donne envie, je vais déjà essayer de bien faire des films. C'est un cinéma. Oui, de cinéma, et puis après on verra si tu fais de la télévision. Mais je crois que Luc a apporté sa patte justement de producteur de films d'action, et c'est produit plus comme un film que comme un téléfilm. Et je crois, ce n'est pas pour faire corporate, que la série s'approche plus du cinéma que de la série. En 2009, je rappelle que vous aviez lancé les graves infos. Vous avez reçu d'ailleurs à l'époque un site internet et de présenter un peu des fausses informations sur un ton humoristique. Le site a fermé en février 2010, c'est-à-dire grosso modo un an après. Internet, pour vous, c'est un mauvais souvenir ? Ce n'est pas un mauvais souvenir, c'est la crise qui est un mauvais souvenir. Mais je pense que c'est un mauvais souvenir pour tout le monde, puisque les robinets de pubs se sont coupés de manière forte à ce moment-là, et qu'on n'est pas mal à être tombés. On était très fragiles, puisqu'on tenait sur une économie fragile qui est celle du web. Que des recettes publicitaires. Des recettes publicitaires, voilà. Et que la crise a fait que... Et quand vous voyez les projets que développe aujourd'hui YouTube en lançant 13 nouvelles chaînes en France, je rappelle que c'est une filiale de Google, en s'adossant justement à des hésiteurs de contenu, vous pensez que ça peut être quand même un bon laboratoire, et pour le cinéma ou pour la télévision ? Ça va être un très bon laboratoire, en tout cas pour la télévision. Et ils ont choisi des producteurs qui savent faire de la télévision. Donc ça, c'est plutôt intéressant. Je crois qu'en deux bols, on fait partie. Tout à fait. Voilà. C'est de toute façon, aujourd'hui, un moyen d'expérimenter des choses qu'on ne pourra pas expérimenter en live. Donc, que ça passe par Internet et que ça passe par la télé connectée surtout, c'est un vrai plus. Et sur le modèle économique, ça ne vous tente pas, justement, vous aussi, d'essayer de retenter l'aventure du web ? Quand on a mal vécu la diversification, on se recentre, on travaille et on est refroidi. Exactement. Le 12 décembre prochain, là, je parle plutôt à l'homme de télévision et créateur de chaînes que vous êtes, le PAF va accueillir six nouvelles chaînes sur la TNT gratuite. Donc, il y aura au total 25 chaînes sur le marché français. Français, alors, les patrons de TF1 et M6 crient un peu au loup en disant, mais attention, ça va asphyxier le marché publicitaire. Quel est votre analyse et le regard que vous portez sur ces nouvelles venues ? Je crois qu'il y a une vraie appétence de la part du public pour les nouvelles chaînes. Donc, elles y vont, elles regardent, elles regardent et souvent, les nouvelles chaînes, comme on les appelle, passent le million. Oui, c'est vrai que le marché publicitaire n'est pas extensible, mais en même temps, c'est une bonne nouvelle pour les créateurs, pour le cinéma, parce qu'on va racheter plus de films et que pour l'instant, il faut savoir que les gros succès des télévisions, des nouvelles chaînes de la TNT, ce sont des films et ça, c'est très excitant. Donc, c'est plutôt un bon avenir pour une société comme la vôtre. Oui, mais pour tout le cinéma français, parce qu'en France, on consomme du cinéma à la télévision. On est un des derniers pays où on le consomme comme ça. Formidable. Merci. Merci d'être venu au Buzz Media et nous nous retrouvons dès lundi. Merci encore et très bon week-end. Bon week-end à vous. Merci.